Depuis 2010, le « Repas gastronomique des Français » est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en vue d'assurer les conditions de sa mise en valeur et de sa transmission aux générations futures. Dans cette lignée, l'association « Les tables du Lisby Gourdant » réédite, le samedi 25 novembre prochain, à partir de 15h, au Centre Albert Camus de Séméac, son atelier culinaire annuel « Douceur conviviale » pour les fêtes de fin d'année à l'attention du grand public. Il s'agira du 40e anniversaire de cette manifestation. Pierre Logini, qui assume la présidence des tables du Lis depuis plus de 23 ans, espère qu'une nouvelle équipe prendra le relais en 2024, même s'il n'est pas toujours facile de mobiliser les professionnels. Il met l'accent sur l'importance de promouvoir les métiers de bouche. Une manifestation qui rentre dans sa 40e année. Donc voilà, avec tout ce que cela implique pour qu'on puisse organiser quelque chose qui soit représentatif, attractif, et que les gens aient surtout envie de reproduire ce qu'on va leur présenter. Puisqu'ils pourront poser des questions sur les techniques et tout ça, et cuisiniers ou cuisinières qui seront présents seront à même de répondre aux questions qui seront posées. Alors présentez-nous le menu. Le premier plat, c'est une crème de marron qui est faite par Lola Campagne, qui est une chef à domicile. Voilà, qui est une recette à base de légumes rôtis et tout ça, qui est super sympa. En suivant, il y a une recette de Plaza qui travaille comme traiteur sous l'albre banc à Périnée-Marée, et qui est un tourne-d'eau de saumon et de cabillaud. Et ensuite, on a Serge Guillet, qui est lui chef à Victor Hugo, qui présente un filet de poules noires d'Astarac. Voilà. Et ensuite, on a la fromagerie Dadou, qui présente un pâteau de fromage avec une sélection de différents fromages, de différents laits, tout ça aussi. Et là aussi, c'est toujours très intéressant. Et ensuite, il y a une bûche Pavlova qui est faite par Damien Gérin, l'entreprise Gérin, qui se trouve à Séméac et à Tarbes. Voilà, pâtissier. Alors vous en êtes à la 40e édition. Alors nous en sommes... Comment se porte l'association ? Alors l'association se porte bien. Moi, j'aimerais, depuis 4 ou 5 ans, j'aimerais me laisser ma place. Et j'espère qu'en 2024, il y aura un nouveau président avec une nouvelle équipe. On a besoin de restructurer l'équipe. On a beaucoup de gens qui sont partis, qui sont décédés. Mais il y en a d'autres qui ont dû arrêter pour des raisons d'âge, tout ça. Donc voilà. Donc je souhaite, j'aiderai du mieux que je peux pour que quelqu'un me prenne. Et je l'aiderai aussi par rapport à la toile que j'ai tissée tout au long des plus de 23 ans de présidence, que j'ai tissée auprès de la presse, auprès de pas mal de gens qui nous aident, et avec qui on peut réaliser des manifestations comme nous l'avons réalisées. Et je ne voudrais pas les oublier, comme la Maison Ducru, les Arts de la Table, comme la Maison Fontan au niveau des Fleurs, comme la Maison Roque, la Maison Baccellerie au niveau du vin, comme Didier Fleury pour l'accord des vins et des mets. Donc voilà. Donc il y a tout un ensemble qui fait que nous sommes très, très attendus. Et à savoir que nous avons une très belle tombola. Et cette année encore, nous aurons une très, très belle tombola pour les gens à qui on tirera le numéro. Quels sont les obstacles pour recruter ? Les premiers obstacles pour recruter, c'est le temps. Donc entre le moment où les gens nous disent « Oui, on voudrait rentrer dans l'association », mais le moment où il faut venir, c'est d'autres choses. Il y a un problème avec l'investissement, donc avec le temps. Alors est-ce que c'est un problème d'organisation ? Est-ce que la vie de maintenant est beaucoup plus active qu'elle ne l'était de notre temps ? Je ne sais pas. Mais avant, on avait un commerce et on arrivait à se libérer et pour participer à des réunions comme ça de façon sympathique. Parce que c'est important de se réunir et de pouvoir parler de notre profession. C'est très, très, très important. Et de temps en temps, il faut savoir faire un break et dire « Je me libère pour pouvoir aller discuter du métier et tout ça et voir un petit peu comment il évolue ».